Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que votre journée commence très bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi un sujet très important sur les finances. J'ai partagé déjà il y a quelques jours sur la chaîne une vidéo qui parlait des finances. J'ai fait le parallèle en demandant justement que si vous étiez intéressé, vous deviez me faire signe en commentaire que j'en fasse davantage des vidéos ou des revenants, des vidéos dans ce sens-là. C'est la question de vous édifier et aussi pour que vous puissiez comprendre un peu le monde des finances et surtout la gestion des finances parce que c'est très important et c'est même incontournable quand on vient à l'Occident en général et surtout en Allemagne parce que sinon vous êtes restreint par le crédit bancaire et puis ce n'est pas la possibilité d'utiliser l'argent des autres pour vous enrichir. Alors, ça peut être fatal pour vous sur le plan financier, d'accord ? Alors, donc aujourd'hui, je me propose donc dans cette vidéo de partager avec toi un élément important dans la gestion des finances, ce qu'on appelle le fonds de sécurité. Les Allemands appellent ça financier, la schutz. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un montant d'épargne qui te permet d'être zen, voilà, d'être zen dans la situation de difficulté. Et pourquoi tu comprennes ça davantage ? On va aller en détail. Alors, pour aller en étant dans cette vidéo, supposons par exemple qu'aujourd'hui, que tu sois salarié, entrepreneur, freelance et ainsi de suite, supposons qu'à l'heure que je regarde cette vidéo, par exemple, que tu n'as plus de source de revenus. Donc, imagine un instant simplement qu'on te chasse du boulot et puis tu n'as même pas la possibilité d'avoir le social. C'est qu'en Allemagne, il y a ce qu'on appelle le Abad-Slosengeld, donc l'aide au chômage que vous recevez. Suppose que tu n'as pas ça, que tu n'as rien, que ta source de revenus qui est ton salaire actuellement tarisse, d'accord ? Donc, à partir de maintenant, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'entrée d'argent. La question maintenant que je pose, c'est que combien était-ce que tu m'as tenu avant d'avoir des problèmes ? Il y a ton loyer, il y a tes engagements, ainsi de suite. Tu m'as tenu comme étant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois. Tu ne vas pas tenu du tout, même pas un jour. Alors, c'est pour que tu comprennes un peu que le fonds de sécurité te permet, dans des situations difficiles, tu peux en citer quelques-unes ici dans cette vidéo, d'avoir la tête haute et de pouvoir penser et développer des stratégies qui vont te permettre de sortir de cette situation-là, d'accord ? Ok, alors, tu as compris. Ça veut dire que le fonds de sécurité, c'est ça. C'est ça le rôle, clairement, du fonds de sécurité. Maintenant, en Allemagne, quand tu es salarié, prenons l'exemple sur les salariés. Quand tu es salarié en Allemagne, par exemple, tu travailles d'une entreprise et que tu as traversé la peau des serres. Si tu tombes malade jusqu'à six semaines, ça veut dire que six semaines ou moins, alors tu reçois ton salaire comme si tu avais travaillé. Ça, c'est la loi. C'est ce qu'on appelle le Engel-Fort-Salons-Skizette, en Allemagne. Ça existe. Ça veut dire que quand tu es malade, quand il parle de malade ici, ça peut être que tu es simplement invalide. C'est un cas d'invalidité, par exemple. Ça peut être que, par exemple, tu es simplement invalide. Tu as peut-être fait l'accident. Bref, quelque chose de mauvais qui est arrivé. Et du coup, tu ne peux plus travailler. D'accord ? Donc, ça commence à compter. Quand six semaines, c'est cool, alors il n'y a plus d'obligation vis-à-vis de ton employeur de continuer à te verser ton salaire alors que tu ne t'enrètes pas. Alors, qu'est-ce que se passe après ? Tu as déposité. Je ne peux pas aller soit avec ton assurance, qu'on appelle Beruf und Fähigkeit. Fais-y, Chau. Ça veut dire qu'assurance en cas d'invalidité, qui va donc continuer à payer ton salaire jusqu'à peut-être un an, le temps que tu te rétablisses et que tu reprennes le travail. Alors, il y en a qui ont cette assurance là. Et j'ai une compagnie d'assurance avec laquelle je travaille, qui propose ce type d'assurance là. Si tu n'as pas cette assurance là, ce n'est pas obligatoire en Allemagne. Tu ne peux pas avoir cette assurance. Alors, si tu n'as pas cette assurance là, alors tu vas entrer dans ce qu'on appelle le Krankenhäldsaal. Ça veut dire que tu as l'assurance qui pourra te payer un Krankenhäldsaal, mais ce ne sera plus à la hauteur de ton salaire. Donc, ton salaire va commencer à diminuer après les six semaines. L'idée de la vidéo n'est pas forcément de parler de l'assurance d'invalidité, c'est plutôt de te parler de l'importance du fonds de sécurité dans ce qu'on appelle financer la chose. Je pense que là, tu as compris. C'est un montant qui doit être utilisé seulement en cas de gence et qui doit être lié à ce que tu gagnes par mois. Par exemple, si tu gagnes 3 000 euros par mois net, alors tu peux établir ton fonds d'urgence sur 3 mois de salaire, sur 6 mois, sur 1 an, et ainsi de suite. Moi, je recommande, selon les profils, d'aller jusqu'à 1 an de montant du fonds de sécurité. On va aller encore au long de la vidéo, je vais t'expliquer encore en détail. Alors, tu as compris l'importance du fonds de sécurité. Maintenant, allons dans le cadre maintenant où ça peut être moins pratique et nécessaire pour toi. Je t'ai parlé au cas, par exemple, que tu n'as plus tu paie ton boulot de façon inattendue. Je t'ai parlé par exemple du cas où, par exemple, que je t'arrive, malade arrive, on ne souhaite pas. Maintenant, allons maintenant dans tes projets personnels. Supposons qu'actuellement, tu es salarié et que tu prévois, ou alors tu as entendu planifier peut-être de te lancer vers une activité entrepreneuriale, par exemple, ou alors tu es réorienté vers un boulot, par exemple, qui est différent du boulot dans lequel tu as des astuces qu'ici. Je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans un secteur, comme un étudiant, c'est que là, mais sauf que le secteur maintenant n'est plus. En bon essor, ça veut dire qu'il y a des problèmes financiers actuellement dans ce secteur-là. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils se réorientent. Ça veut dire qu'ils apprennent un autre job et puis ils vont veiller notre activité rémunératrice pour permettre de continuer à avoir de l'argent. C'est une stratégie qui est connue en Allemagne, beaucoup de personnes font ça. Ça veut dire qu'ils existent dans un domaine dans lequel ils n'ont pas étudié à la base. Et ils performent également dedans. Donc, il y a ça en Allemagne. Premier cas, tu peux décider de te réorienter pour aller vers un secteur, par exemple, qui permet de gagner plus d'argent ou alors peut-être le secteur initial où tu as fait des études, ça n'intéresse plus pour x ou y raisons. Maintenant, tu vas aller dans un autre secteur qui t'intéresse le mieux. Alors, dans ce cas-ci, tu peux donc avoir besoin d'un fond de sécurité. Pourquoi ? Parce que le temps que tu prennes la main dans l'autre, ça va te prendre beaucoup de temps. Et cette phase de transition, par exemple, tu peux être à coup de rémunération, avec que tu peux être à coup d'argent et tu as besoin de ton fond de sécurité qui peut donc couvrir en termes de salaire peut-être les 6 mois ou les 6 premiers mois, par exemple, que tu travailles à peu de serre dans le nouveau job que tu as trouvé ou dans la nouvelle activité que tu aurais débuté, par exemple. Ça, c'est dans les deux, maintenant, si tu es quelqu'un, par exemple, que tu dis, écoute, tranquille, moi, j'essaie déjà que je vais travailler jusqu'à la retraite en Allemagne et du coup, j'ai un besoin d'un fond de sécurité parce qu'on ne s'est jamais que tu peux tomber malade et tu peux mettre du temps dans cette phase d'invalidité, là, par exemple. Je peux faire, par exemple, mettre un 6 mois de salaire des côtés pour le fond de sécurité. Et là, ça marche également, d'accord ? Tu as 6 mois de fond de sécurité et après, quand ça arrive, tu utilises ton argent et après, tu le remplaces par ça, le fond de sécurité. Le fond de sécurité, on l'utilise pour traverser la peau des gens, cela. Et après qu'on a rétabli, on recotise encore de nouveau pour le mettre au même montant initial selon nos revenus, bien évidemment. Si vos revenus augmentent d'année en année, il faut aussi actualiser et ajuster votre fond de sécurité. Mais dans le troisième cas, vous voulez peut-être vous lancer dans un business en Allemagne ou en général, d'accord ? Vous voulez quitter votre salariat pour aller vers un business. Ça peut être en Allemagne, ça peut être en Afrique, ainsi de suite. Alors, si vous voulez lancer un business, vous allez de la sécurité vers quelque chose de moins certaine. Vous allez de quelque chose de certaine, vers une chose de moins certaine, d'accord ? Ça veut dire que vous avez votre salaire qui est su chaque fois du mois. Vous avez votre salaire qui tombe 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros net ou 6 000 euros net même, 7 000 euros net même selon votre position en entreprise. Vous avez une activité entreprenariale incertaine. Vous ne connaissez pas si ça va rapporter ou pas. Donc, vous essayez en entrepreneuriat. Alors, pour ce type de profil, je vous recommande de mettre minimum, minimum un an de votre salaire d'écouté. Ça veut dire quoi ? Si vous touchez 4 000 euros, d'accord ? Vous allez mettre 4 000 fois 12. Ça va faire 48 000 euros. Vous allez mettre un compte bloqué. Le compte doit avoir une certaine caractéristique. Je vais venir encore là-dessus en vidéo, dans cette vidéo, vers la fin. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que le compte, ce n'est pas n'importe quel type de compte que tu vas créer. C'est un compte spécifique pour ce type de carte parce que tu dois avoir accès rapidement à l'argent et cet argent-là doit être connu par tout le monde. Très important. C'est un fonds de sécurité, d'accord ? Au fonds du genre, si vous voulez. C'est à ça que ça sert et il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas là où vous allez prêter un X ou un Y ou vous allez mettre en bourse que ça prenne plus d'argent que vous allez investir. Non, on investit par l'argent du fonds de sécurité. C'est là pour gérer en cas de crise. Maintenant, je prends un exemple. Si vous perdez votre boulot aujourd'hui ou quelque chose de pire vous arrive, je vais prendre un exemple spécifique. Vous perdez votre boulot ou peut-être votre entreprise fait faillite. Prenons peut-être ça comme exemple parce que c'est le cas de beaucoup d'entreprises en Allemagne. Il y a toute une vague de faillites dans beaucoup de secteurs. Dans le secteur automobilier par exemple, dans le secteur médical, beaucoup de l'entreprise vont en faillite à cause de la conjoncture actuelle, à cause de la crise économique avec le taux d'inflation qui a commencé depuis 2022. Il y a des conséquences qui continuent à agir ou à sévir en Allemagne. Supposons maintenant que votre entreprise est en difficulté et votre entreprise a fermé. Du coup, l'entreprise vous propose simplement ce qu'on appelle le « App Findo en Allemagne ». C'est un montant pour vous permettre pour que ce salon ne serait pas désavantagé. On vous donne un certain montant, certaines entreprises à vous donner selon la durée dans cette entreprise il y a environ 20 000, 30 000, 40 000. Il y a d'autres qui donnent même 50 000, 60 000. D'autres vont jusqu'à 100 000 euros. Brut, on vous donne comme dédommagement. Et si cette agent-là vous allez payer les impôts mais supposons qu'il vous reste peut-être à peu près 110 000 dans votre... La question qui se pose maintenant c'est qu'en ce moment quand vous avez donné ou qu'on vous a congédié comme ça par force, on ne sait pas quel âge vous avez ou ça parce que vous avez encore trouvé un boulot facile. Mais votre grand problème en ce moment-là ce n'est pas que vous avez perdu votre boulot de départ. Ce n'est pas ça votre grand problème. Votre grand problème c'est que vous n'avez pas à être tranquille à développer des stratégies pour trouver un autre boulot ou alors pour trouver d'autres sources alternatives de revenus. C'est ça votre gros problème en fait. Parce que vous paniquez. Vous avez 70 000 vous ne connaissez pas comment ça s'est passé. Parce que dès la mise à pied dans votre entreprise vos factures continuent. Vous avez votre internet que vous allez payer. Vous avez le lot que vous allez payer. Vous allez payer la taxe financière. Vous allez payer le transport. Donc vos charges restent les mêmes. Ce qui est un tari maintenant c'est votre source de revenus principales qui était votre salaire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Donc mais votre gros problème ce n'est pas trop que ça a été tari c'est que vous n'avez plus la tête tranquille. Tellement vous paniquez vous stressez vous ne pouvez plus réfléchir de façon posée pour pouvoir développer des stratégies et créer des nouvelles sources de revenus ou alors vous auriez-vous. Supposons maintenant que vous avez eu votre fonds de sécurité qui avait été cotisées en amont sur un an. Vous avez eu un 50 000 euros de fonds de sécurité des côtés et vous avez eu un 70 000 euros on vous aurait donné net maintenant ou un 50 000 euros. Regardez maintenant ce qui se passe. La personne qui a le fonds de sécurité il a 50 000 euros d'abord net avec lui et 50 000 euros qu'il avait cotisées lui-même ça veut dire qu'il a 100 000 euros net. Alors si il essaie d'être simplement intelligent en utilisant bien ses charges en dépensant bien son argent il peut tenir deux ans sans problème. Ça veut dire que même s'il ne trouve pas d'autres sources de revenus en deux ans il n'y a pas de problème il n'y a pas de panique. Vous comprenez ce que j'en ai dit ? Il n'y a pas de panique. Alors vous voyez que quelqu'un qui a ce fonds de sécurité il est bien positionné même à développer des stratégies parce que mentalement il est stable il n'a pas de problème. Et c'est de ça qu'il s'agit c'est à ça que le fonds de sécurité doit servir. Donc toi qui me coûte aujourd'hui si tu n'as pas encore un fonds de sécurité commence dès à présent à mettre un certain montant des côtés. Ça peut te prendre 3 ans, 4 ans pour atteindre ton fonds de sécurité alors selon le montant n'est pas une cote à tu as. Parce que si tu touches par exemple 3 000 euros aujourd'hui tu as peut-être la femme qui touche 2 000 euros ça fait 5 000 euros revenu comment ? Il vous faut 5 000 fois 12 d'accord ? Maintenant il y a des personnes qui dépensent un peu moins. Mais le plus important c'est que le montant auquel vous devez calculer votre fonds de sécurité prenez sur le montant de votre salaire ou de vos revenus. Sur jeudi vous avez peut-être 10 000 euros parce que 5 000 euros salaire ou 7 000 euros salaire, 3 000 euros autre revenu vous devez donc faire 10 000 fois 12 ça va faire 120 000 euros et avec ces 120 000 euros là vous allez pouvoir mettre ce fonds de sécurité là c'est très important les amis. Maintenant pour terminer maintenant pour terminer dans la vidéo quand on a coté cet argent à Franklin dans les 5 000 euros où est-ce qu'on doit le mettre ? Vous deviez le mettre dans un endroit qui est rapidement accessible. Vous ne devez pas avoir une situation d'urgence d'accord ? Et puis la banque est fermée. Non. Donc il y a par exemple en Allemagne il y a des entreprises privées qui s'occupent de garder les biens des personnes même d'entreprises aussi. Donc ils gèrent des biens sur les entreprises privées qui s'occupent vous pouvez regarder qui sont données par exemple on les appelle les fancredits on t'aime donc ils sont eux qui s'occupent de cela ou des vêtes armes et que vous avez par exemple banque résor ou résor private firm dans les trésors par exemple vous pouvez louer chez les banques ou simplement louer dans les vêtes des entreprises privées. Moi je conseille les entreprises privées parce qu'avec cela par exemple vous pouvez avoir accès à votre argent rapidement et sans rendez-vous c'est très important parce qu'en quand on est en urgence on a besoin de l'argent rapide. Maintenant votre fond d'urgence peut également vous servir par exemple à bien planifier votre retour puis c'est ce qui vous intéresse donc mais le plus important c'est que c'est un argent à ne pas mettre en bourse pour gagner davantage ce n'est pas un argent à qui que ce soit ce n'est pas un argent pour soigner la personne quelconque pays ou quoi que ce soit c'est un fonds de sécurité pour vous au cas où toutes vos sources de revenus tarissent c'est à ça que le fond d'urgence vous suffit. Le seul inconvénient que le fond d'urgence a c'est que c'est limité dans le temps d'accord donc ça peut être cotisé un an après un an vous n'avez plus d'argent vous n'avez plus de sécurité du tout c'est pour ça que c'est un argent de mettre de côté un an c'est raisonnable et quand votre revenu augmente vous augmentez le fonds de diligence et puis voilà quoi donc c'est très important d'avoir ce fonds de sécurité là un autre élément qui est très important également dans la gestion de finances c'est maintenant ce qu'on appelle le financier le schutz parce que ce qu'on a fait sur le financier le schutz le financier le schutz maintenant en allemand il différencie ça protection si vous voulez protection financière donc fonds de sécurité en français maintenant il y a l'autre fonds maintenant qui est le schutz maintenant il va maintenant vers le sens de l'indépendance financière ça veut dire qu'un montant d'argent que vous aurez chaque mois qu'importe votre activité vous serez donc en ce moment là indépendamment financièrement mais on pourra en parler dans une autre vidéo je voulais que tu comprennes clairement dans cette vidéo que le fonds de sécurité est quelque chose d'important et incontournable que tu devrais avoir tu peux passer par une assurance au cas où tu es invalide l'assurance te versant c'est un montant pendant un an pendant deux ans selon le montant que tu payes chaque mois mais tu la payes aussi un gros montant chaque mois ou à des fois tu peux dire écoute tu connais épargner tu mets tant même ton en dégouté et puis tu atteins ton fonds de sécurité et tu le gardes très loin et tu ne touches cela que quand tu es en main d'urgence et là ça te protège parce que le plus important quand tu es dans les problèmes c'est que tu puisses avoir l'esprit tranquille et réfléchir sur les différentes solutions donc voilà ce que je vais partager clairement avec toi dans cette nouvelle vidéo je serais que ça t'apporte un peu plus dis-moi ce que tu en penses en commentaire alors est-ce que tu avais dit en fond d'urgence avant cette vidéo et sois sincère avec moi si tu n'es pas encore c'est pas grave le plus important c'est de commencer tout de suite parce que le salarié n'est pas 7 ans c'est 7 ans pour en tenir ce que les gens vous disent parce que quand ça arrive ça subitante tout le monde ce n'est que le chef d'entreprise ou ceux qui sont replacés parce qu'ils savent si l'entreprise se porte bien ou pas mais vous en tant que salarié vous n'êtes qu'un pilote vous ne pouvez pas savoir à moins que vous avez des postes au niveau du côté de la gestion d'entreprise vous pouvez peut-être comprendre sinon ça vous prend toujours par surprise c'est pour ça que vous devez à tout moment être prêt que si votre source de revenus unique ou vos sources de revenus tarissent que vous soyez capable de tenir au moins pendant un an pour que vous puissiez avoir le temps de développer une autre stratégie qui vous permet n'est-ce pas de vivre à toute étude et sans problème voilà tout ce que je voulais par exemple avec toi clairement dans cette nouvelle vidéo c'était Francklin pensez tout simplement pendant quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne en réussite à l'annonce c'était Francklin bien bros bien bros